et yo yo salut les terrefeuses salut les terrefeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin ok place au pronostic du quintet du jeudi 22 juin direction la test pour le prix d'arcachon plat 1800 m 16 partant réunion une course 4 indice de confiance 1 sur 5 petit retour sur le quintet du mardi 20 juin c'est le 10 l'un de mes regrets qui manquait dans mon pronom cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi je reviendrai dessus demain ok c'est parti on commence ce pronostic et on commence avec le numéro 1 passalito et on écoute madame sandrine gavilan passalito tente l'essai car nous sommes sur place et que cela nous évite de faire un long déplacement le cheval est dans un bel état physique l'assouplissement des pistes ne sera pas fait pour le gêner il va dans tous les terrains et bien moi ce numéro 1 il me plaît bien je l'ai gardé en 5e position ce numéro 1 on passe ce numéro 2 en bois si on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est françois rau il est parti pêcher avec olivier de monseuil comme c'est mignon amusez vous bien tous les deux alors ce numéro 2 lui aussi je l'ai gardé mais en toute fin de combinaison ce numéro 2 on enchaîne avec le numéro 3 à GIFT OF THE G et on écoute madame jeanne soubannier à GIFT OF THE G nous a évidemment ravis à Bordeaux en s'imposant courageusement pénalisé au poids il vient de bien se comporter même si sa marge de manoeuvre est plus réduite maintenant il semble toujours en bonne forme et le rallongement de la distance ne devrait pas le gêner j'espère le voir bien tenir sa partie et bien ce numéro 3 c'est un regret c'est mon deuxième cheval de complément cadenas partant attention possible c'est le numéro 3 ZWEITES BEDAUER on passe au numéro 4 GOLDINO BELLO et on écoute GAVIN ERN GOLDINO BELLO n'a pas un bon numéro à la corde mais le plus important est qu'il devrait trouver un terrain à sa convenance il devrait courir dimanche à Chantilly mais quand on a vu la météo prévue pour la test on a changé notre fusil d'épaule le cheval est très bien et a bien couru dernièrement étant juste un peu pris de vitesse au démarrage c'est la première fois de l'année qu'il va être à 100% et bien ce numéro 4 moi il me plaît beaucoup je l'ai gardé très haut en 3ème position ce numéro 4 DASSIS MAIN DRITES on enchaîne avec le numéro 5 OXYANA et on écoute Philippe Saugorbe OXYANA a besoin d'un parcours sur mesure comme ce fut le cas à Bordeaux où on ne pouvait pas rêver mieux comme scénario de course dernièrement elle a prouvé qu'avec des circonstances normales c'était compliqué je dis je mise sur un parcours caché sans faire d'effort pour espérer accrocher une place et bien ce numéro 5 c'est lui mon gros regret et c'est lui mon cheval de complément en cadenas partant attention possible cassage en vue il est ouvert ce quintet ce numéro 5 DASSIS MAIN ERST BEDAWERN on passe au numéro 6 TOLLEVAST on écoute Maurizio Delcher Sanchez TOLLEVAST s'est déjà bien comporté sur des terrains assez profonds la pluie qui tombe sur la test ne pourra donc pas le pénaliser il avait très bien débuté à ce niveau en terminant 2ème il n'a pas couru la fois suivante à cause de notre numéro en dehors dans les stalls le poulain est en forme et on y va avec des ambitions tout en sachant que les quintets ne sont jamais des courses faciles et bien oui à qui le dit tu bien sûr que les quintets c'est pas des courses faciles ce numéro 6 c'est mon préféré je l'ai bien sûr installé en tête ce numéro 6 ASSIST MAIN FAVORITE on passe au numéro 7 VASIMIX et on écoute Olivier Trigaudet VASIMIX avait un peu cette épreuve dans le viseur il se plaît à la test et les pluies vont l'avantager c'est indéniable il n'a pas un très bon numéro à la corde mais c'est un cheval qui attend un peu ce n'est donc pas un problème il est bien et a prouvé qu'il était compétitif à ce niveau on y va avec des ambitions et bien moi ce numéro 7 me plait bien et je l'ai gardé je l'ai mis exactement à la 6ème position ce numéro 7 das ist mein sexta on enchaîne avec le numéro 8 ASSIST ANGEL et on écoute Mme Jeanne Subagny ASSIST ANGEL a bien tenu sa partie sur l'hippodrome de Bordeaux les 1800 m devraient être à son avantage et sa forme est excellente comme le prouve sa dernière sortie où il découvrait un bel engagement j'en attends une belle course et bien ce numéro 8 je ne l'ai pas retenu par contre attention il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faites méfiance, ce numéro 8 ticket brèche on passe au numéro 9, Swiss Bank et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur c'est Olivier de Monzaille on l'a dit tout à l'heure il est parti pêcher avec François Rau amusez vous bien ce numéro 9 je ne l'ai pas retenu ce numéro 9, S East Niner on passe au numéro 10 Fly Das, puis on écoute Antoine de Watrigan Fly Das va trouver une distance idéale, il est resté dans un bel état de forme depuis sa dernière course à cette valeur il demeure compétitif pour les premières places de plus il affectionne ce tracé jeudi il aura pas mal d'atouts avec lui, espérons que cela se déroule au mieux, il est plutôt confiant et il espère un bon déroulement de course Antoine de Watrigan avec son Fly Das numéro 10 qui me plaît bien et que j'ai gardé par contre en bout de combinaison c'est numéro 10 dans 6 semaines on passe au numéro 11 El Torero et on écoute David Morrison El Torero a effectué le déplacement à Paris-Lonchamp dernièrement il s'est bien défendu sans pouvoir finir dans les 5 premiers ici il sera rallongé car le quintet est proche de la maison et il faut tenter hormis le fait d'être rallongé il n'y a pas de contre-indication il n'a plus à prouver sa compétitivité et a les moyens de terminer dans le quintet et bien ce numéro 11 me plaît beaucoup je l'ai gardé assez haut je l'ai mis en 4ème position ce numéro 11 d'Assismen Future on enchaîne avec le numéro 12 African Grey on écoute Jacques Pienoel African Grey se montre très régulier il est vrai que j'essaye de le trouver des pistes assouplies et il répond toujours présent j'espère que les orages annoncés d'ici jeudi auront lieu ce qui serait un atout pour lui néanmoins à la test ce n'est jamais très sec et les chevaux allant de l'avant comme lui peuvent aller loin il a sa place dans les 5 premiers et bien ce numéro 12 me plaît énormément je l'ai gardé très haut et je l'ai mis en 2ème position ce numéro 12 d'Assismen Future on passe au numéro 13 Oxaliste et on écoute Juliane Résimo Oxaliste est un cheval qui vaut sa valeur le seul point d'interrogation va être l'état du terrain car il est mieux sur la PSF ou le bon terrain c'est un cheval qui se monte tout près donc il ne devrait pas avoir de problème de parcours maintenant il faut que tout se passe bien et bien oui ça c'est sûr alors du coup ce numéro 13 je ne l'ai pas retenu par contre il est quand même à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faites méfiance ce numéro 13 Ticket Brasher on passe au numéro 14 Aïch de Brotel et on écoute Xavier Thomas de Moult Aïch de Brotel vient tenter sa chance dans les handicaps elle est en forme mais j'aurais préféré l'avoir en 2ème épreuve je ne pense pas qu'elle possède beaucoup de marge de manœuvre et bien ce numéro 14 je ne l'ai pas retenu non plus par contre c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs du ticket repéré attention ce numéro 14 Ticket Brasher on enchaîne avec le numéro 15 Valina et on écoute Mme Sandrine Gavillon Valina et bien il y a un bon numéro à la corde pardon on aurait préféré l'avoir dans la 2ème épreuve elle va faire le petit parcours ce numéro 15 je ne l'ai pas retenu ce numéro 15 S.I.S.9 et on termine avec le numéro 16 Laurent et on écoute Ludovic Gedbin Laurent est en forme et a déjà bien couru sur des pistes assouplies il est certain que j'aurais préféré pour une 1ère pour moi le voir évoluer en 2ème épreuve mais c'est ainsi il devrait bien se comporter et ce numéro 16 non plus je ne l'ai pas retenu ce numéro 16 S.I.S.9 le pronostic Sadan 6 12 4 11 As 7 10 2 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu pour accéder à tous mes tickets pour la course du quinte et rendez-vous directement en description de la vidéo à jouer avec modération bonne chance choper le moins chou Sous-titrage ST' 501